Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de BPI France Création, consacré donc aux entrepreneurs comme vous, afin de vous aider à faire face à cette crise du coronavirus. La semaine dernière, vous avez peut-être eu l'occasion d'assister à notre webinaire dédié aux mesures d'accompagnement pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, on va attaquer des mesures un peu plus spécifiques qui concernent tout ce qui est gestion des ressources humaines et droits sociaux de façon générale dans le cadre de la situation actuelle. Alors, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de vous indiquer, de vous préciser que vous pourrez revoir en fait cette vidéo en replay. Vous retrouverez aussi le support ainsi qu'une FAQ à l'issue de ce live, donc dans l'après-midi et pour ce qui est des FAQ, plutôt des 8 semaines prochaines. Alors simplement, petite précision, on a décidé de faire le choix de plutôt traiter les questions d'ordre général qu'on va recevoir sur ce chat-là, parce que je pense que vous avez beaucoup de questions. Concernant les questions un peu plus spécifiques, des cas particuliers, on prendra le temps de les traiter dans le cadre de la FAQ. En tout cas, on s'engage à le faire, donc ne soyez pas étonnés si effectivement on ne traite pas toutes les questions, parce que vous êtes effectivement très nombreux connectés. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Lila Léon, juriste chez BPI France Création, et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous deux avocates en droit social, donc qui sont Alice Guilmé et Margot Desseco. Bonjour. Donc qui vont nous aider à vous répondre, en fait, à toutes les questions spécifiques que vous vous posez actuellement. Alors je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. En termes d'organisation, donc on a décidé d'aborder ces thématiques de gestion RH et droits sociaux en quatre points, plutôt principalement en trois points. Donc dans un premier temps, on va rappeler que le principe aujourd'hui est la continuité de l'activité, malgré la situation compliquée. Ce ne sera pas forcément possible pour tous, mais en tout cas, on précisera dans quelle mesure vous pourrez continuer l'activité tout en sécurisant vos salariés, si vous avez des salariés. Ensuite, nous verrons plus précisément la mise en œuvre de l'activité partielle, qui est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, et je suis sûre que vous avez beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc nous verrons effectivement les modalités de mise en œuvre, les conditions et surtout les modalités financières. Enfin, nous verrons le droit, les obligations de vous, entrepreneurs, en tout cas si vous avez des salariés, notamment en termes de congés payés, de RTT, d'arrêt de travail pour ceux qui ont des enfants qui souhaitent garder leurs enfants, etc. Donc nous aborderons toutes ces thématiques-là. Et enfin, pour finir, nous vous donnerons quelques recommandations pour vous préparer à retrouver une activité, entre guillemets, normale. Donc ce sera des recommandations à prendre en compte très rapidement, peut-être même bien avant la fin du confinement. Eh bien, voilà pour ce qui est du sommaire. Donc je vous propose de commencer donc par la première partie, qui est la continuité de l'activité. Je pense que vous avez tous suivi les informations. J'imagine que vous êtes souvent sur vos écrans à suivre l'actualité. Le mot d'ordre, effectivement, donné par le Président et le Premier ministre, c'est effectivement continue l'activité dans la mesure du possible. Alors, bien évidemment, ça ne sera pas possible pour toutes les activités, mais le principe est celui-ci. Le but est bien sûr de permettre au pays de continuer de fonctionner et pas de se retrouver dans une situation de blocage total. Alors, pour ce qui est, pour ceux d'entre vous, en tout cas, qui sont, qui doivent continuer leur activité, il y a un seul mot d'ordre à retenir, c'est la communication. Alors, la communication, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire échanger sur ce sujet, même si effectivement, on entend parler partout, surtout les canaux de communication. Mais il faut que vous communiquiez, vous, avec vos équipes, vos salariés, si vous avez des salariés, et vos managers, si vous avez une structure un peu plus importante, qui eux-mêmes pourront relayer les informations auprès des salariés. Alors, vous pourrez aussi, et vous devrez, en tout cas, c'est fortement recommandé, de communiquer auprès du public, notamment si vous étiez en fait un ERP, un établissement recevant du public. Si vous devez fermer, il faut qu'effectivement que vous puissiez expliquer pourquoi vous fermez, même si tout le monde le sait, mais c'est toujours bien d'avoir une affiche, par exemple, sur un restaurant ou une boutique pour expliquer la cause de votre fermeture. Ça peut être effectivement une fermeture administrative, comme certains commerces l'ont eue, ou une fermeture parce qu'effectivement, vous n'avez plus d'activité. Alors, il faut aussi communiquer auprès de vos clients et partenaires. Alors, communiquer effectivement sur votre situation, comme je vous le disais, soit une fermeture administrative, soit une absence d'activité. Donc, c'est très important d'être transparent aussi envers vos clients et partenaires. Alors, communiquer sur quoi auprès de vos salariés et vos managers ? Ça sera évidemment sur les mesures d'hygiène à mettre en place. Et tout en tout, c'est ces gestes barrières à respecter. Vous le savez, le gouvernement communique très largement sur ces sujets-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent. Toutefois, on vous recommande quand même d'aller à la source de l'information, c'est-à-dire sur les sites officiels. Et vous verrez que sur notre présentation, sur chaque slide, en fait, on vous renvoie vers un site officiel pour retrouver toutes les formations en vigueur et vérifier. Donc, effectivement, il faut pouvoir communiquer sur les mesures d'hygiène à mettre en place. On ne va pas les rappeler parce que j'imagine que vous les connaissez toutes par cœur, à force de les entendre. Mais aussi, en tant qu'employeur, entreprise, il faudra communiquer sur les mesures que vous vous prenez pour faire face à la situation. Donc, ça peut être des mesures d'hygiène, des mesures d'organisation. En tout cas, voilà, vraiment communiquer sur tout ce qui est mis en place pour éviter effectivement qu'il y ait de la mauvaise information qui circule parce que ça peut arriver. Donc, il faut que ça vienne de vous, vous en tant qu'employeur. C'est votre responsabilité. Et enfin, alors, les moyens de communication, je pense qu'aujourd'hui, on a toute une panoplie de moyens de communication. Alors, il faut, je pense, privilégier les moyens qui vont viser le plus grand nombre de personnes. Donc, n'hésitez pas effectivement de passer par les maillings, par tous les canaux, en fait, de communication qui existent. Pour les entreprises, en tout cas, dont les salariés ne sont pas forcément sur un écran toute la journée, il faut aussi penser à l'affichage. C'est vraiment le cas des entreprises où il y a des activités de production ou dans les ateliers. Donc, pensez effectivement à afficher. Donc, que ce soit votre organisation pour votre entreprise ou sur les mesures de sécurité et d'hygiène à mettre en place dans cette situation. Alors, les interlocuteurs, comme je vous le disais, le mieux, c'est quand même de viser directement vos salariés, vos managers, vos clients ou partenaires. C'est une communication directe. Toutefois, si vous avez un CSE, un comité social et économique, n'hésitez pas à le consulter, à travailler de concert avec eux pour justement réfléchir aux mesures à prendre en place pour faire face justement à cette situation. Donc, effectivement, si vous disposez d'un CSE, c'est effectivement votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner à mettre en place ces mesures et à les diffuser auprès de vos salariés. Donc, voilà pour ce qui est de la communication. Concernant la protection des salariés, c'est un sujet très important, encore plus aujourd'hui. Sachez que la loi prévoit, avant même l'arrivée du coronavirus, l'employeur a des obligations légales qui visent à protéger la santé, à protéger ses salariés. Donc, il doit veiller à leur santé et leur sécurité sur le lieu de travail, évidemment. Donc, ça, c'est la loi qui le dit. C'est une obligation qui existait déjà, qui existe encore plus aujourd'hui, puisqu'on est vraiment dans une situation où il y a des risques sur le lieu de travail. Alors, comment effectivement protéger ses salariés ? Déjà, il faut penser à réévaluer les risques dans l'entreprise, sachant que des risques, il y en avait déjà, encore une fois, avant le coronavirus. Aujourd'hui, il faut s'adapter à de nouveaux risques qui sont effectivement sous le virus. Donc, il faut réévaluer les risques, voir effectivement si vos salariés sont exposés directement ou pas, et surtout adapter les mesures. Alors, les mesures à prendre, ça va être premièrement une organisation du travail, c'est-à-dire mettre en place des règles de distanciation sociale. Vous en avez entendu parler aussi très largement, c'est-à-dire mettre des espaces entre les collaborateurs quand ceux-ci sont amenés à travailler dans des espaces un peu confinés, un peu réduits. C'est mettre en place des gestes barrières. C'est mettre à la disposition de vos salariés, et pourquoi pas de votre public, ou client, notamment dans les grandes surfaces, ou magasins d'alimentation. Effectivement, c'est des dispositions pour éviter, notamment, que vos salariés soient en contact direct avec des personnes potentiellement porteuses du virus. Donc, effectivement, ça va être des moyens pour avoir une hygiène, pour se laver les mains, ça va être des mesures barrières, des masques, si vous en avez la possibilité. Donc, voilà, ce sont toutes ces mesures-là que vous connaissez, et dans tous les cas, on vous donnera les sites officiels pour consulter le détail de ces mesures-là. En tout cas, effectivement, il faudra pouvoir les mettre en place assez rapidement. D'autre part, il faut limiter le plus possible les réunions et les regroupements de salariés. Donc, ça, ça va de pair avec la distanciation sociale. Privilégier les moyens de réunion en ligne. Enfin, comme je vous le disais à l'instant, c'est mettre en place, effectivement, des mesures barrières entre vos salariés et le public, dans le cas où vous recevez du public. Alors, tout ce qui est déplacement, bon, aujourd'hui, on est tous confinés, ou presque tous. Donc, effectivement, il faut limiter les déplacements. Et dans le cas où ceux-ci sont obligatoires, il faut bien évidemment les justifier. Alors, pensez bien à justifier tous les déplacements de vos salariés. C'est très important. Donc, c'est la fameuse attestation employeur. Enfin, une chose à laquelle il faut penser, ce n'est pas forcément évident ni automatique, c'est le fait de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, vous le savez, enfin, je pense que vous le savez en tant qu'employeur, c'est une obligation. On doit tous, enfin, tous les employeurs doivent avoir ce document unique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un document qui a vocation à lister, à faire un inventaire, en fait, de tous les risques qui existent au sein d'une entreprise ou d'un local, d'identifier les mesures pour faire face à ces risques, s'ils subviennent, et enfin, mettre tous les contacts utiles en cas de survenance de ces risques. Alors, face au coronavirus, bien évidemment, on a de nouveaux risques qui apparaissent. Donc, l'idée, c'est vraiment de le mettre à jour et surtout de le mettre à la disposition de tous vos salariés. Comme ça, ils sauront, en fait, la démarche à suivre en cas de risque avéré et surtout le contact à, comment dire, à identifier le bon contact. Alors, en cas de suspicion ou de contamination d'un salarié, ce qui peut arriver, ce qu'on ne vous souhaite pas, mais il faut savoir, effectivement, identifier la bonne démarche, la bonne procédure à suivre. Alors, le cas de suspicion, eh bien, il va venir du fait qu'effectivement, il y a peut-être des symptômes que vous allez vous reconnaître. Donc, effectivement, il faut être vigilant par rapport à ça. Encore une fois, vous devez veiller à la santé, à la sécurité de tous, même en cas de suspicion de maladie. C'est-à-dire qu'effectivement, si un collaborateur ou un salarié présente des signes, vous avez aussi l'obligation de, entre guillemets, de prendre soin de lui. Alors, la procédure à suivre, elle est simple. Et je vais vous dire, ça relève un peu du bon sens. C'est effectivement déjà renvoyer le salarié à son domicile. C'est tout de suite. Si vous avez des doutes, il faut qu'il rentre chez lui rapidement. Appeler le 15 si vraiment il y a des symptômes qui sont graves. D'ailleurs, le gouvernement a largement communiqué sur ça. C'est effectivement le fait d'avoir des difficultés à respirer. Donc, appeler le 15 si c'est nécessaire. Et bien sûr, informer tous les salariés qui ont été en contact avec ce salarié potentiellement contaminé. Les informer dans un premier temps, voire éventuellement les mettre en quatorzaine. D'accord ? Pour effectivement éviter qu'il y ait la contamination d'autres salariés. Et enfin, bien sûr, nettoyer l'espace de travail dans lequel ce salarié potentiellement touché aura travaillé. Donc, vraiment, effectivement, nettoyer l'espace de travail. Sachez qu'en fait, vous avez le site du gouvernement qui a mis en place une veille quotidienne sur ces mesures. N'hésitez pas à les consulter. Vous verrez, on vous a mis les liens sur les slides. Donc, on apprend de nouvelles choses tous les jours, quotidiennement, que ce soit sur les mesures à prendre, les mesures prises, validées par le gouvernement ou encore sur l'évolution du virus. De nouvelles connaissances aussi qui arrivent quotidiennement. Restez informés. C'est vraiment le mot d'ordre. Et surtout, allez sur des sites officiels. Ensuite, dans la mesure où vous pouvez mettre un télétravail, ce n'est pas le cas, malheureusement, de tous les postes. Mais en tout cas, pour les entreprises qui sont en mesure de mettre en place le télétravail, aujourd'hui, c'est fortement recommandé. D'ailleurs, la plupart, il y a beaucoup de Français qui, aujourd'hui, sont en télétravail. Je crois qu'on est à 70 % de Français en télétravail. Effectivement, c'est fortement recommandé. Alors, pourquoi ? Bien évidemment, c'est pour, d'une part, assurer la continuité de l'activité. Bien sûr, il ne faut pas que, notamment, le secteur des services, il ne faut pas qu'on puisse s'arrêter du jour au lendemain. Donc, assurer la continuité de l'activité, mais aussi limiter, bien sûr, les contacts humains et donc réduire les risques de contamination. Alors, le télétravail, comme je vous le disais, ne concerne pas tous les postes, évidemment. Ça concerne essentiellement les secteurs des services. Mais en tout cas, si vous pouvez le mettre, si vous êtes en mesure de mettre à votre salarié les outils nécessaires, que ce soit un ordinateur ou autre, pour qu'il puisse travailler de chez lui, bien sûr, il faut le faire. Alors, est-ce que c'est une obligation ? Eh bien, oui, vous, vous êtes en mesure de l'imposer et notamment dans les circonstances actuelles. D'accord ? Donc, vous êtes tout à fait en droit de l'imposer à votre salarié. En revanche, si un salarié vous le demande, notamment dans la situation actuelle, vous ne pouvez pas refuser, sauf vraiment à le justifier. Et honnêtement, c'est pertinent si vous êtes en mesure, enfin, si ce salarié est en mesure de travail depuis chez lui, ne refusez pas le télétravail. Alors, la continuité de l'activité concernant la mise en place. La mise en place du télétravail, donc, vous avez une obligation en tant qu'employeur, ça va de soi, mais c'est important de le rappeler, c'est bien sûr de mettre à la disposition de vos salariés tout l'outil, le matériel nécessaire pour qu'ils puissent travailler chez lui. L'exemple typique, ça va être un ordinateur, ça peut être un téléphone professionnel ou d'autres outils que le salarié pourra utiliser chez lui, en toute sécurité. Alors, concernant les obligations du salarié, bien évidemment, ce qu'il faut rappeler, ce que vous devez rappeler en cas de difficulté, mais normalement, les salariés le comprennent assez bien, c'est effectivement le fait de s'assurer, de disposer d'une bonne connexion, ça c'est la base pour pouvoir travailler à distance, mais le contrat de travail continue. En fait, ce qu'il faut bien que le salarié comprenne, c'est qu'on a un contrat de travail qui continue, mais à distance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, il faudra rester en contact, notamment avec son employeur, son manager, d'ailleurs, faire des points réguliers, ce n'est pas forcément rendre compte, mais au moins faire un point régulier sur l'avancement des tâches que le salarié devra accomplir. Il faut faire aussi attention sur le télétravail, il faut aussi garder un certain rythme de travail, comme si en fait, le salarié part à son bureau. Donc vous, en tant qu'employeur, vous devez aussi respecter ce rythme-là, pour ne pas effectivement qu'il y ait de débordement. Quelques préconisations pour les salariés. Pensez à bien déclarer le télétravail à votre assureur. En tout cas, vous, employeur, vous devez informer les salariés de cette recommandation. Alors, il n'y a pas d'obligation légale, mais clairement, c'est fortement recommandé. Alors, pourquoi déclarer le télétravail à l'assurance ? Tout simplement pour pouvoir effectivement protéger le salarié des dommages qu'il pourrait rencontrer sur ses biens personnels à cause d'un appareil, par exemple, professionnel. Alors, l'exemple typique, si l'ordinateur est exposé et que ça abîme le mobilier, il faut qu'effectivement, l'assurance ait eu l'information comme quoi le salarié était en télétravail. Donc, si le salarié ne fait pas de lui-même, en tout cas, vous, ça fait partie des choses sur lesquelles vous devez communiquer. Donc, ça, ça concerne la partie salariée. Pour les travailleurs indépendants, d'accord, ceux qui travaillent de chez eux, n'hésitez pas à déclarer, prendre une garantie professionnelle, civile professionnelle. C'est très important pour vous prévenir en tant que professionnel. Alors, n'hésitez pas non plus à prévenir en tant que personne privée, sur votre sphère privée, à déclarer le télétravail auprès de votre assurance pour qu'effectivement, vos biens personnels soient pris en charge. Mais si vous êtes travailleur indépendant, pensez aussi à prendre une garantie responsabilité civile professionnelle. Alors, le télétravail, la recommandation, ça va être effectivement pour le salarié de prendre des temps de déconnexion. Ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'il faut rester connecté toute la journée et toute la nuit. Donc, le droit à la déconnexion s'applique aussi à la maison. Donc, c'est très important de le respecter. Et vous, employeur, vous devez aussi peut-être alerter certains salariés s'il faut sur ce point-là. Maintenant, concernant les accidents de travail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est en télétravail, le code du travail considère que vous êtes en travail, vous travaillez. Donc, si vous avez un accident chez vous, ça peut être considéré comme un accident de travail. Alors, pourquoi on insiste sur ce point-là ? Effectivement, c'est pour ce qui est de la couverture, d'accord ? Les indemnités. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez un accident de travail, le déclarer très, très, très rapidement auprès de votre employeur. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire sur effectivement la mise en place du télétravail. Maintenant, il y a un droit qui existe pour les salariés qui ne peuvent pas, par exemple, effectivement, travailler de chez eux, qui sont obligés de continuer leur activité, mais qui ne se sentent pas dans une situation sécuritaire pour eux et peut-être aussi, par conséquent, pour leurs proches. Donc, effectivement, le droit de retrait, c'est un droit qui existe bien avant le coronavirus. Mais aujourd'hui, on l'adapte face à la situation actuelle. Donc, les salariés ont la possibilité d'exercer ce droit. Alors, ce droit consiste en quoi ? C'est de ne pas venir sur son poste de travail, de ne pas aller travailler. Donc, en revanche, il faut l'exprimer. C'est l'employeur. Enfin, vous, l'employeur, vous ne pouvez pas le supposer. Il faut que votre salarié vous dise clairement « je souhaite exercer mon droit de retrait ». Alors, donc, effectivement, c'est pour le salarié qui a le sentiment que ses conditions de travail ne sont pas suffisamment sécuritaires, qu'elles peuvent représenter un danger pour sa santé, pour sa vie même. Donc, il peut exercer ce droit-là. Dans le cas du coronavirus, alors, pour que ce droit-là, on va dire, soit admis, il faut effectivement pouvoir justifier, enfin, le salarié devra clairement justifier la raison pour laquelle il souhaite exercer ce droit. et dans le cas du coronavirus, c'est effectivement le cas où l'employeur, c'est-à-dire vous, par exemple, eh bien, vous ne respectez pas toutes les mesures de sécurité, toutes les mesures sanitaires que le gouvernement recommande. Et ça, ça se vérifie assez facilement. En tout cas, raison de plus, on l'a dit tout à l'heure, pour respecter toutes ces mesures. Sachant que ce droit de retrait pourra effectivement être exercé, il pourra durer jusqu'à ce que l'employeur ait mis en place toutes les mesures qui vont permettre aux salariés de travailler dans des conditions de sécurité tout à fait optimales et sans danger pour sa vie. Alors, le droit de retrait, les conséquences pour les salariés. Alors, lorsque, en fait, le droit de retrait est tout à fait légitime, au regard de la situation de l'entreprise, si effectivement le salarié prouve qu'il a raison de demander ce droit de retrait, parce qu'effectivement sa situation de travail n'est pas sécuritaire, eh bien, il n'aura pas de conséquences que ce soit sur son salaire, on ne pourra pas lui faire de retenue, ni baisser son salaire, ni encore moins de refuser de le payer. Donc, il va continuer à percevoir son salaire. Et il n'y a pas non plus de, comment dire, de sanctions. Il n'est pas censé avoir de sanctions d'ordre disciplinaire. En revanche, si ce droit de retrait est exercé, on va dire, de façon abusive, encore une fois, il faut que l'abus soit caractérisé, bien sûr, ça ne se ne devine pas, il pourra effectivement voir une retenue sur son salaire, voire peut-être même avoir des sanctions. D'accord ? Et ça peut être un motif de licenciement. Alors, pourquoi motif de licenciement ? Ça peut être un motif pour faute, notamment si l'employeur justifie que ce droit de retrait a eu des conséquences sur l'entreprise, notamment si elle a poussé l'entreprise dans des difficultés irréversibles. Voilà ce qu'on peut vous dire sur la continuité de l'activité. On a plusieurs ressources. Vous verrez qu'effectivement, sur les différents points que je viens d'aborder, on vous renvoie vers des sources officielles, que ce soit le ministère de l'Économie pour les recommandations, que ce soit le ministère du Travail. Voilà, on a pas mal de sources qui sont très, très bien faites, mises à jour quotidiennement. Donc, encore une fois, vos références, ce sont les sources officielles. On a un document qui est très bien fait par le ministère du Travail. C'est une FAQ qui est à destination des employeurs et des salariés. Donc, vous avez une partie salariée, donc avec des questions qui vous concernent, enfin qui concernent les salariés, une partie employeur. Donc, ça balaye vraiment tous les sujets. C'est mis à jour quotidiennement en fonction des situations qu'on rencontre dans cette situation. Voilà, n'hésitez pas effectivement à la consulter. Voilà pour ce qui est de la continuité de l'activité. Je vais laisser la parole à mes collègues pour poursuivre les autres thématiques. C'est à vous, les filles. Merci, Lila. Du coup, nous, on va venir dans le vif du sujet qui, je pense, intéresse pas mal d'entre vous sur la mise en œuvre de l'activité partielle. Donc, effectivement, si vous êtes impacté par le Covid, vous pouvez recourir à ce dispositif. Donc, on va vous rappeler en quoi ça consiste, l'activité partielle. Alors, juste pour précision au début, l'activité partielle, c'est le nom, en fait, aujourd'hui juridique de ce qu'on appelle le chômage technique ou le chômage partiel qui étaient les anciens, juste pour précision. En quoi ça consiste ? Il y a deux possibilités dans l'activité partielle. Soit vous fermez temporairement votre établissement ou un service, soit c'est uniquement une diminution de la durée de travail de vos salariés. Donc, dans ce cas-là, ils travaillent un peu, mais pas en totalité parce que vous n'avez pas suffisamment de travail et d'activité pour les occuper à 100%. Donc, effectivement, quelles sont les sociétés qui sont éligibles à ce dispositif d'activité partielle ? Nous, les retours qu'on a et ce qu'on a aussi de la part du ministère du Travail, il faut réellement que vous arriviez à prouver l'impact du Covid sur votre activité actuelle. L'impact doit être déjà avéré ou du moins vraiment perceptible de votre côté. Donc, bien évidemment, si vous faites partie des entreprises qui ont été obligées de fermer, qui sont concernées par le décret de fermeture, je pense notamment aux restaurants, aux bars, c'est sûr que vous êtes totalement éligible à l'activité partielle. Si vous êtes en cascade, on va dire que vous êtes indirectement impacté parce que, je ne sais pas, potentiellement, vous travaillez dans un secteur du transport ou parce que vous avez des difficultés d'approvisionnement de la part de vos fournisseurs. Là aussi, également, vous allez pouvoir bénéficier de ce dispositif d'activité partielle. De manière générale, vraiment, c'est toute baisse d'activité que vous pourrez justifier du fait de la situation de COVID-19. Muriel Pénicaud le disait lundi, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fait la demande et la plupart, je crois que c'est 90 % de mémoire, se sont vus à attribuer l'activité partielle. Donc, comment vous le faites ? Donc, effectivement, il y a un site qui est dédié, ça se fait en ligne. Alors, j'ai vu, il y en a certains d'entre vous qui disaient qu'ils avaient eu pas mal de difficultés à se connecter, à faire la demande. Rassurez-vous, je ne suis pas sûre que ça vous rassure beaucoup, mais c'est assez normal. Nos clients, ils ont mis en moyenne une semaine avant ne serait-ce que de recevoir les codes pour pouvoir faire la demande. Donc, prenez votre mal en patience et on y reviendra derrière. De toute façon, il y a des possibilités de rétroactivité sur ces demandes-là. Donc, la demande se fait en ligne sur le site qu'on vous a effectivement indiqué qui est là. Ensuite, donc voilà, sur les conditions, c'est ce que je vous disais. Effectivement, aujourd'hui, parmi les motifs pour recourir à l'activité partielle, il y en a plusieurs qui sont déterminés de base. On va dire que c'est un dispositif qui existe hors Covid. On a considéré aujourd'hui, il y en a une qui s'appelle une circonstance à caractère exceptionnel et donc il a été déterminé que le Covid-19 faisait partie d'une circonstance exceptionnelle qui vous autorisait à recourir à l'activité partielle. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, il y a plusieurs choix quand vous faites votre demande d'activité partielle. Il y a plusieurs choix. Il y en a un notamment qui est la conjoncture économique. Effectivement, on pourrait considérer que vous êtes impacté, vous faites une demande d'activité partielle du fait de la conjoncture économique. Pensez bien en fait à ne pas cocher ce critère-là, mais plutôt à cocher celui de circonstance à caractère exceptionnel. Ensuite, vous avez tout un déroulé. Vous avez Covid ou coronavirus, je ne sais plus comment c'est écrit exactement. Penchez bien à effectivement cocher ce motif-là parce que ça a une incidence ensuite derrière sur les délais d'instruction et sur la rétroactivité des dispositifs. Ensuite, ce que la directe va regarder, ils étudient les demandes et ils vont vraiment regarder s'il y a un lien de causalité entre votre demande et l'épidémie de Covid-19 actuellement et votre baisse d'activité. Alors, dans la demande en ligne, vous avez juste un tout petit encart en fait à remplir. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est le plus possible de détailler l'impact sur votre activité actuellement, sur votre baisse d'activité, sur votre chiffre d'affaires. Tout élément que vous pourriez justifier aujourd'hui et tout chiffre que vous pourriez transmettre à la directe serait de nature à faciliter effectivement la prise en charge d'activité partielle. Donc, n'hésitez pas à joindre un document annexe. Vous faites vraiment un descriptif de quelle est votre activité, quels sont potentiellement vos clients et pourquoi est-ce qu'en cascade, vous êtes concernés, vous êtes impactés et vous avez besoin soit d'une réduction des horaires de travail de vos salariés, soit effectivement d'une fermeture d'établissement. Donc, n'hésitez pas à vraiment bien détailler votre demande. Alors, les salariés, voilà, qui est concerné par ça ? C'est effectivement les salariés qui disposent d'un contrat de travail. Vu qu'on avait eu des questions là-dessus, effectivement, les mandataires sociaux qui sont uniquement mandataires sociaux ne cumulent pas avec un contrat de travail ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif-là. De la même manière, les stagiaires ne peuvent pas en bénéficier. En revanche, vos alternants, ceux qui sont liés par un contrat de professionnalisation ou un contrat d'alternance, vont pouvoir bénéficier de ce dispositif. CDI, CDD, temps plein, temps partiel, toutes ces populations-là sont éligibles. Donc, dès lors que ce sont des salariés, effectivement, ils vont pouvoir bénéficier de l'activité partielle. Et donc, la procédure, comme le disait Margot, pour pouvoir bénéficier de l'activité partielle, c'est une demande à faire en ligne sur le site dont vous trouvez le lien sur le document que vous pourrez trouver par la suite, le site du gouvernement. Le gouvernement, en fait, a mis en place pas mal de mesures dérogatoires parce que l'activité partielle, ça existait, bien sûr, avant la crise, avant le coronavirus. Et le gouvernement a décidé d'adapter un peu ce dispositif pour faire face à l'urgence et aux difficultés que rencontrent toutes les sociétés aujourd'hui. Et donc, quelles sont ces mesures ? Ça va être le délai de 15 jours qui est passé à 2 jours. Ce délai, en fait, s'il s'écoule après votre demande et que vous n'avez pas de réponse, vous allez pouvoir considérer que votre demande est acceptée. Donc, avant, il fallait attendre 15 jours. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre 48 heures. Ça, c'est un dispositif dérogatoire qui est valable jusqu'à la fin d'année. Il y a aussi une rétroactivité du dispositif. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai vu qu'effectivement, beaucoup de personnes dans le chat la faisaient part de difficultés pour avoir les codes pour se connecter. La rétroactivité du dispositif, ça vous permet de mettre en place l'activité partielle avant même d'avoir fait la demande. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si jamais vous n'avez plus d'activité aujourd'hui, vous pouvez décider de dire à vos salariés de cesser l'activité de toute façon si vous n'avez pas le choix. Et ensuite, vous pourrez faire la demande et vous avez un délai de 30 jours. Voilà. Donc, c'est vraiment… Enfin, il faut être rassuré sur ça. Si vous mettez vraiment du temps à accéder au site Internet, ce n'est pas très grave. Et vous allez pouvoir, du coup, faire une rétroactivité jusqu'à 30 jours avant votre demande. Et donc, ça pouvait aller jusqu'au 1er mars. Également, la durée de l'activité partielle, la durée maximale d'activité partielle était de 6 mois. C'est passé à 12 mois. Il y a une autre aussi spécificité puisque, en fait, à l'époque, avant la crise, dans le cadre de l'activité partielle, il fallait consulter le CSE, mais uniquement dans les sociétés de plus de 50 salariés. Aujourd'hui, c'est dans toutes les sociétés, même celles qui sont entre 11 et 50, dans lesquelles il faut consulter le CSE. Simplement, cette consultation devait avant être préalable à la demande d'activité partielle. Aujourd'hui, l'avis du CSE, il pourrait être recueilli postérieurement à la demande et dans un délai de 2 mois suivant la demande. Donc, encore une fois, pas d'inquiétude. Voilà, vous pouvez solliciter le CSE dans ce délai de 2 mois, donc il n'y a pas d'urgence. Après, vous pouvez totalement organiser une consultation du CSE en vidéoconférence si vous souhaitez le faire dès à présent. Il n'y a pas besoin de se réunir en physique, c'est possible de le faire à distance également. Il y a une tolérance qui va être appliquée pour les entreprises qui seraient soumises à l'obligation d'avoir un CSE mais qui n'avaient pas encore procédé aux élections professionnelles. Donc, dans ces cas-là, elles pourront quand même demander le bénéfice de l'activité partielle sans avoir à produire le PV de consultation du CSE. Oui, juste pour compléter ce que vous avez sur ce dernier point, sur le CSE, pour information, on a eu une ordonnance hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, qui nous indique qu'il y a une suspension effectivement des obligations relatives à la mise en place de vos CSE. En fait, compte tenu du contexte, si vous étiez dans l'obligation d'organiser vos élections, tous ces processus-là sont suspendus. Donc, bien évidemment, ça n'influencera pas votre demande d'activité partielle si vous n'êtes pas encore conforme parce que vous ne pouvez pas le faire concrètement. Donc, juste sur la mise en œuvre concrète de l'activité partielle et ce que vous devez faire. Donc, en fait, comment ça se passe le dispositif d'activité partielle ? En fait, vous allez devoir maintenir pour les heures qui ne sont pas travaillées effectivement, vous allez devoir verser à votre salarié une indemnité qui est égale à 70 % de son salaire brut, ce qui correspond à peu près à 84 % de son salaire net, sauf pour les salariés qui sont au SMIC ou moins qui devront être indemnisés à 100 %. C'est-à-dire que vous, vous faites le maintien de 70 % de la rémunération brute de votre salarié. Faites attention, il y a certaines conventions collectives qui peuvent prévoir une indemnisation supérieure. Donc, parfois, c'est au-delà de 70 % que vous devez aller. Ensuite, comme vous avez fait votre demande d'activité partielle, si vous avez la chance qu'elle soit acceptée, l'État va vous rembourser une partie de ce que vous devez maintenir à vos salariés. Donc, concrètement, l'État va vous rembourser jusqu'à hauteur de 70 % de la rémunération brute, c'est-à-dire 100 % de ce que vous maintenez si vous maintenez uniquement 70 % dans la limite cependant de 4,5 fois le SMIC. Donc, pour des salaires qui sont très élevés, vous allez avoir quand même une petite partie qui reste à votre charge. Mais sinon, si vous maintenez 70 %, l'État vous rembourse la totalité. C'est pour ça qu'on a entendu beaucoup que l'État rembourseait 100 %. Il vous rembourse effectivement 100 % de ce que vous devez maintenir. Donc, il n'y aura aucun reste à charge pour vous, sauf, effectivement, c'est ce que je mettais pour les salariés qui sont au-delà de 4,5 fois le SMIC ou si votre convention collective prévoit que vous maintenez au-delà ou si effectivement, par choix, vous avez décidé vis-à-vis de vos salariés de maintenir au-delà de 70 %. Et juste, petite précision aussi à ce sujet, donc ça, c'est uniquement pour les heures qui ne sont pas travaillées. Si vous êtes dans le cadre d'une réduction d'activité, vous vous rappelez, je vous ai dit au début, c'est soit une fermeture totale, donc à ce moment-là, il y a zéro activité dans votre société, soit c'est 50, 60 %, 30 % d'activité qui est réalisée par vos salariés. Dans ce cas-là, ces dispositions-là, elles ne concernent effectivement que les heures qui ne sont pas travaillées, donc que les heures chaudes. Mais bien évidemment, pour toutes les heures qui sont travaillées par vos salariés, là, dans ce cas-là, vous devez les rémunérer à 100 %. Donc, le remboursement, effectivement, ça, ça se fait, donc une fois que vous avez obtenu votre accord d'activité partielle, vous allez effectivement, chaque mois, en fait, quand vous faites votre demande, vous indiquez le nombre de salariés qui sont concernés par votre demande d'activité partielle et vous indiquez également un nombre indicatif d'heures qui vont être concernées par dispositif. Donc, vous le faites en fonction de 600 %, 50 %, vous faites un ratio et vous indiquez le nombre d'heures prévisionnelles qui seront concernées par dispositif d'activité partielle. Ensuite, tous les mois, vous allez déclarer effectivement le nombre d'heures qui ont été effectivement réalisées pour lesquelles vous demandez une indemnisation, un remboursement de la part de l'État. Dans quel délai c'est remboursé ? Effectivement, c'est un délai moyen entre 10 et 12 jours. Donc, c'est vous qui faites l'avance et ensuite, vous êtes remboursé par l'État. On peut un petit peu faire le parallélisme quand vous avez des arrêts maladiques, vous avez des maintiens à faire et qu'ensuite, vous êtes remboursé par la Sécurité sociale. C'est un petit peu le même mécanisme. Donc, c'est vous d'abord qui devez obligatoirement maintenir la rémunération de l'indemnité et ensuite, vous êtes remboursé par l'État. Il y a un point sur lequel on voulait vraiment insister, c'est la fraude à l'activité partielle. Donc, concrètement, la mise en activité partielle des salariés, ce n'est pas compatible avec le télétravail. J'ai vu passer quelques questions sur le chat disant, voilà, on a lu beaucoup de choses différentes. Est-ce qu'on peut faire télétravailler nos salariés et solliciter l'activité partielle ? Alors, c'est possible dans le cas où vous avez une réduction d'activité et donc, pour la partie, je ne sais pas, par exemple, un salarié travaillerait à 50% et donc, il serait pour ces 50%-là en télétravail et le reste en activité partielle, ça, oui, c'est possible pour les heures travaillées. Mais attention, pour les heures qui ne sont pas travaillées, le salarié ne peut pas non plus être en télétravail. Le télétravail, c'est vraiment du travail et la partie d'activité partielle qui n'est pas travaillée, c'est une période de suspension du contrat de travail. Donc, par définition, le salarié ne doit pas travailler pendant cette période-là. Et si jamais vous le faites, c'est-à-dire que vous allez solliciter mensuellement un remboursement de la rémunération du salarié alors que celui-ci a travaillé, ça, on va considérer que c'est une fraude. Et les sanctions, elles peuvent être assez importantes parce qu'en dehors du fait de devoir reverser toutes les aides perçues. Vous allez aussi avoir une interdiction de bénéficier pendant 5 ans d'aide publique et les sanctions pénales, elles peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Voilà, donc il faut vraiment faire attention. L'activité partielle, ce n'est pas un moyen juste de préserver sa trésorerie en continuant à faire travailler les salariés normalement. Ça, c'est vraiment intéressant. Juste par rapport à ce que vous disiez Alice sur effectivement la fraude, concrètement, c'est un peu poser la question de comment est-ce que la directe allait faire des contrôles sur votre utilisation des dispositifs d'activité partielle puisque comme on vous l'a rappelé au début, aujourd'hui, vous faites votre demande et si au bout de 48 heures, vous n'avez pas de réponse, elle est considérée comme acquise. Et donc, c'est poser la question de savoir si potentiellement, la directe n'est pas revenir sur ce principe-là et vous dire que non, finalement, vous n'aviez pas droit à l'activité partielle. Selon nous, ils ne vont pas revenir sur le principe de l'activité partielle. C'est une décision administrative donc ils ne peuvent pas revenir dessus comme ça. En revanche, comme Alice le soulignait, ils vont certainement beaucoup s'interroger sur votre utilisation de cette activité partielle et vérifier qu'en fait, vos salariés ne travaillent pas effectivement. On a eu des petites infos sur comment ils l'auraient fait. Il y a des sociétés notamment, ils ont demandé en fait communication des connexions au système d'information pour vérifier qu'effectivement, il n'y avait pas eu de connexion de la part des salariés aux boîtes mail de synchronisation. Donc voilà, ça c'est un moyen qu'apparemment ils utiliseraient aujourd'hui pour voir si effectivement ça correspond en fonction de ces données-là informatiques à vos demandes d'activité partielle. Donc juste ça, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup et encore une fois, l'objectif de l'activité partielle n'est pas de sauvegarder votre trésorerie et de frauder en fait ce dispositif-là. Donc maintenant, effectivement, on va passer sur ce que vous pouvez faire d'autre au-delà de l'activité partielle. Il y a notamment, on en a beaucoup entendu parler, la possibilité pour vous d'imposer des RTT ou des congés payés à vos salariés. Alors juste sur les RTT jours de repos, donc on entend par RTT les RTT qui sont issus d'anciens dispositifs lors du passage de 35-39 heures si vous avez des accords à ce sujet et on entend aussi des jours de repos supplémentaires qui sont attribués notamment pour des salariés en forfait jour qui bénéficient, vous savez, de davantage de jours de congés et ça peut être aussi le cas de salariés qui sont forfaits en heures sur l'année qui bénéficient de davantage de repos. Donc c'est ça qu'on appelle RTT. Aujourd'hui, vous pouvez effectivement pour ces jours-là demander, les imposer à vos salariés ou alors modifier les dates qui auraient éventuellement fixées par vos salariés donc en respectant un délai de prévenance d'un jour franc et ce dans la limite de 10 jours de repos. C'est-à-dire que vous allez pouvoir concrètement imposer les 10 jours de RTT à vos salariés à la date qui vous convient et aux périodes qui vous conviennent pour effectivement passer au mieux cette situation actuelle. Ensuite, sur les congés payés, la chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui qui était déjà prévue légalement, c'est la possibilité de modifier les dates de congé qui auraient été préalablement posées. Imaginons, je ne sais pas, le mois de mai va arriver, vous aviez beaucoup de salariés qui avaient déjà prévu de poser un certain nombre de jours de congé. Vous pouvez très bien leur demander de modifier les dates de congé et leur imposer qu'effectivement ça soit posé à une autre période compte tenu des circonstances actuelles. Ensuite, on a aussi parlé de la possibilité d'imposer des congés payés. Donc ça, c'est également possible, vous pouvez leur imposer des congés payés dans la limite de six jours ouvra, ce qui fait à peu près une semaine, mais par contre, vous ne pouvez le faire uniquement si vous avez un accord d'entreprise qui le prévoit, donc ça serait un accord que vous signeriez avec vos délégués syndicaux, avec vos membres du CSE ou avec vos salariés quand vous êtes dans une situation où vous n'avez dit ni délégués syndicals ni CSE, ou alors si votre convention collective de branche le prévoit. Comme c'est une disposition qui est toute nouvelle, pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a pas encore de convention collective qui l'ont prévue, mais voilà, c'est uniquement dans ce cas-là sur les congés payés que vous pouvez le faire. Là où pour les RTT, pour le coup, on est plus flexible puisqu'il n'y a pas cette nécessité aujourd'hui d'un accord pour le faire. Et petite précision sur ce sujet-là aussi, alors on nous a posé la question plusieurs fois, est-ce que c'est compatible avec l'activité partielle ? Donc, ce n'est pas incompatible dans le sens où si vous avez fait une demande d'autorisation d'activité partielle, vous pouvez également imposer la prise de RTT, jour de repos ou éventuellement de congés payés si c'est autorisé par un accord collectif. Mais simplement, vous n'allez pas demander de remboursement pour les périodes pendant lesquelles les salariés ont été en congé payé ou en RTT. C'est juste à la fin du mois dans la déclaration mensuelle. Et bien, tous les jours qui auront été des jours de congés ou des jours de repos, on ne va pas demander de remboursement à l'État, bien sûr. Il y a également l'indemnisation pendant l'arrêt de travail des salariés où il y a eu aussi des dispositions dérogatoires. Et donc, il n'y a plus du tout aujourd'hui sur la part des IJSS, donc des indemnités journalières de sécurité sociale que les salariés en arrêt de travail vont percevoir, il n'y a plus de délai de carence et il n'y a pas non plus de conditions d'ancienneté. Donc, aujourd'hui, les IJSS vraiment vont être versés à tout salarié qui sera en arrêt de travail sans condition. Ensuite, au-delà des indemnités journalières de sécurité sociale, on a un maintien de salaire qui doit être effectué par l'employeur. Donc, il y a un maintien de salaire légal et éventuellement, il y a des dispositions spécifiques dans la convention collective. Ce maintien de salaire légal, il n'est plus non plus soumis à un délai de carence ou à une condition d'ancienneté. Ensuite, si vous avez dans votre convention collective des dispositions particulières sur ce maintien de salaire-là, on va considérer que les conditions de la convention collective pourront continuer à s'appliquer, notamment le délai de carence et certaines conditions d'ancienneté. Simplement, ce qu'il va falloir regarder, c'est appliquer le régime le plus favorable aux salariés. Donc, si jamais, en appliquant les dispositions de la convention collective, on a un maintien de salaire qui est plus favorable aux salariés, on va appliquer celui-là. Donc, il faudra vraiment regarder au cas par cas. autrement, il faudra appliquer le maintien de salaire légal si celui-ci est plus favorable. Il y a aussi une chose à savoir, c'est que pour un salarié qui est en arrêt de travail au cours d'une activité partielle, donc ça veut dire, par exemple, un salarié en arrêt alors que toute son équipe est en activité partielle, dans ces cas-là, le maintien de salaire, il va se faire uniquement à hauteur de l'indemnité d'activité partielle qu'il aurait perçue s'il avait été en activité. Ça, c'est le principe de l'arrêt de travail, c'est-à-dire qu'en arrêt de travail, on ne peut pas percevoir une rémunération supérieure à celle qu'on aurait perçue si on avait travaillé. Sauf que là, dans la situation actuelle, s'il avait pu travailler, s'il avait été en activité, il aurait été placé en activité partielle et donc, le maintien de salaire se fera qu'à hauteur des 70% du brut si on est soumis à ça ou éventuellement à une indemnisation supérieure si la convention collective le prévoit. Il y a un arrêt spécifique pour garde d'enfants qui va bénéficier exactement des mêmes conditions que celles que je viens d'expliquer. Simplement, cet arrêt pour garde d'enfants, il sera possible uniquement si le poste n'est pas éligible au télétravail. L'objectif, c'est de permettre aux salariés de garder ses enfants de moins de 16 ans puisque toutes les écoles sont fermées et ça peut bénéficier qu'à un seul des deux parents. L'arrêt de travail pour garde d'enfants ne sera pas donné aux deux parents en même temps. En revanche, ils peuvent s'alterner, c'est possible puisque l'arrêt est fractionnable. C'est possible de faire une semaine l'un, une semaine l'autre et d'alterner. Et ça, ce sera possible de renouveler cet arrêt-là pendant toute la durée de fermeture de l'établissement scolaire et donc potentiellement pendant toute la durée du confinement. On va peut-être finir sur une note positive en cas de retour à une activité normale. Ce qu'on espère arriver le plus rapidement possible, bien sûr, dans ces cas-là, il faudra bien penser à informer les salariés de leur reprise d'activité pour ceux qui sont placés en activité partielle. Essayer d'organiser au mieux la reprise. Tous les salariés qui auront été en télétravail devront aussi pouvoir retrouver leur poste de travail et éventuellement, voilà, s'il y a des problématiques particulières qui se posent, prendre à tâche avec un conseil spécialisé. Merci beaucoup Alice et Margot. Effectivement, comme le disait Alice, tous les salariés devront être repris dans les mêmes conditions, dans le même contrat qu'avant la mise en chômage partiel ou en télétravail. Pour ce qui est effectivement de l'accompagnement, il est très important, effectivement, lorsque vous reprendrez une activité normale, entre guillemets, même si ce ne sera pas forcément tout à fait normal au début, mais ça finira, ça reviendra, se faire accompagner par des professionnels, notamment si vous rencontrez des difficultés, voilà, en tout cas, ayez ce réflexe de prévention. Donc, il y a des spécialistes qui sont spécialisés dans tout ce qui est effectivement accompagnement des entreprises en difficulté. Si vous vous rencontrez, en tout cas, faites ces démarches-là et surtout, ne restez pas seuls, c'est vraiment la consigne et le conseil qu'on peut vous donner. J'ai eu pas mal de questions, on a eu pas mal de questions sur le chat. comme on l'a dit au départ, on va se l'expliquer donc effectivement les questions un peu généralistes qui vont concerner le plus grand nombre et on prendra le temps donc après ce live de répondre à toutes les questions spécifiques qui seront donc retournées dans une état de lutte et on mettra votre question. Alors, on a eu pas mal de questions sur le fait de vous fournir un modèle de document unique. Alors, c'est Bérangère qui a posé la question mais il y a eu d'autres demandes. Ce qu'on vous propose c'est qu'on ne peut pas vous donner de modèle unique parce que ça dépend vraiment des activités. Certains documents sont plus spécifiques à des secteurs d'activité que d'autres. En revanche, il y a un site de service public.fr qui a un document dédié sur les différents points qu'il faut absolument prévoir dans un document unique. En tout cas, c'est une notice qui va vous aider à constituer votre propre document unique. Sachant qu'il y a des organismes qui le font qui peuvent le faire pour vous moyennant rémunération. Vous pouvez aussi faire appel à ces organismes mais vous pouvez aussi très très bien le faire tout seul en ayant toutefois bien sûr une notice pour savoir quelle information il faut mettre sur ce document qui encore une fois je vous le rappelle est obligatoire. Maintenant, concernant les questions un petit peu sur toutes les thématiques que les autres thématiques qu'on a pu voir on a une question de Raphaël et il n'est pas le seul à poser la question ça concerne notamment à quel moment les aides liées au chômage partiel seront versées. Mesdames, je ne sais pas si vous avez une réponse sur ça. À quel moment ils pourront percevoir les premières aides ? Du coup, comme Margot l'avait dit tout à l'heure ça va être mensuellement sur la base d'une déclaration mensuelle et il y a un délai moyen de 10-12 jours donc a priori l'idée je pense en moyenne ça va être la fin par exemple fin du mois de mars vous faites une demande d'allocation d'activité partielle vous allez le percevoir au milieu du mois suivant à peu près. C'est ça. Alors, d'autres questions de Chantal notamment qui fait une question intéressante elle nous demande justement est-ce que toutes les obligations qu'on a évoquées concernent aussi les salariés concernent les employeurs publics et leurs salariés en CDD, CDI est-ce qu'ils sont aussi concernés par ces obligations ? J'ai envie de dire oui. Moi j'aurais eu envie de dire non tout ce qu'on vous a dit là c'est des règles qui sont plutôt de droit privé donc qui concernent effectivement toutes les règles de droit privé c'est très spécifique dans les règles de droit public notamment il y en a il y a beaucoup de textes des statuts différents sur la fonction publique et collectivité territoriale hospitalier donc il y a certaines de ces dispositions qui vont effectivement s'appliquer mais pas toutes donc c'est pour ça que je ne sais pas si Alice a un autre avis que le mien mais moi je pense que tout ce qu'on vous a dit là est principalement applicable aux salariés de droit privé après je ne vous dis pas qu'il n'y a peut-être pas certaines qui sont applicables mais à mon sens il y a quand même des spécificités pour ces entreprises-là. Je ne sais pas si Chantal vise les contractuels il faut voir s'ils ont peut-être un régime spécifique Il y a toujours des régimes spécifiques en fait pour tout ce qui est fonction publique donc pour le coup là tout ça c'est vraiment des règles de droit privé le code du travail en fait ne s'applique pas ce n'est pas des dispositions issues du code du travail c'est souvent issues du code général des collectivités c'est souvent d'autres textes en fait qui sont la base juridique de tout ce qui est applicable aux contractuels de la fonction publique donc là nous tous ce qu'on vous a dit c'est tous les ordonnances qui viennent modifier les dispositions du code du travail donc a priori le code du travail ne s'applique pas aux salariés de droit public et a priori ne pourront pas bénéficier non plus de l'activité partielle et de ce type de mécanisme là alors on a eu beaucoup de questions aussi sur effectivement le statut le président de SAS est-ce que lui aussi il peut bénéficier du chômage partiel on connaît un peu la réponse Margot l'a dit tout à l'heure quand on est mandataire social et qu'on ne cumule pas son mandat avec un contrat de travail a priori on ne peut pas bénéficier de l'activité partielle parce qu'on n'est pas salarié ça s'applique vraiment à tous les salariés qui disposent d'un contrat de travail c'est ça donc on a eu beaucoup de questions qui nous ont dit oui mais on est assimilé salarié mais en fait vous êtes assimilé salarié au regard des règles de la sécurité sociale en revanche vous n'avez aucune disposition du code du travail qui s'applique à vous notamment vous n'avez pas de disposition sur la durée du travail vous n'avez pas de disposition sur des visites médicales qui s'appliquera à vous donc tout ce dispositif là ne s'applique pas malheureusement aux seuls mandataires sociaux qui vont par contre pouvoir bénéficier d'autres aides et je pense que vous en avez déjà parlé Lila mais tout ça c'est vraiment que pour les salariés donc si les mandataires sociaux n'ont pas de contrat de travail ça ne s'applique pas Sachant que vous aurez des autres aides notamment prévues dans le fonds de solidarité il ne faut pas hésiter plutôt effectivement à vous diriger sur les aides là je ne sais pas si vous avez eu l'occasion depuis le webinaire de la semaine dernière qui avait vocation en fait à balayer toutes les mesures d'aide dans le fonds de solidarité effectivement on évoque les aides aussi dédiées à ce type de régime de statut alors on a une question intéressante de Marie-Lou qui nous demande quel choix des salariés à mettre au comble partiel alors la question un petit peu sous-entendue c'est éviter des cas de discrimination en fait clairement ouais c'est ça normalement tous les salariés qui ont des fonctions qui sont similaires doivent bénéficier de l'activité partielle dans la même mesure qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on ne peut pas demander à deux personnes qui font la même chose à une de continuer de travailler à 100% et l'autre à 0% l'idée c'est qu'il y a un traitement qui soit identique dans le cas contraire le salarié qui aura du coup uniquement 70% de sa rémunération de vote maintenue et qui ne travaillera pas du tout pourra du coup se plaindre d'une discrimination par rapport à son collègue qui lui aura continué de travailler aura continué à percevoir 100% de sa rémunération donc voilà l'idée c'est plus de faire un roulement donc dans une même équipe des gens qui ont les mêmes fonctions de partager un peu l'activité entre tout le monde et donc de partager le temps de travail entre tout le monde et voilà de trouver un équilibre et juste pour compléter comment vous faites le choix c'est en fait les activités qui sont les plus impactées donc on pense notamment aux commerciaux je pense que c'est des populations qui sont très impactées aujourd'hui voilà mais le choix il doit être lié réellement à votre activité il doit être assez cohérent et j'insiste un peu là-dessus parce que quand la directe va regarder vos demandes si ce n'est pas évident à première vue que votre activité est directement impactée par le Covid et que vous demandez 100% de votre société en activité commerciale ça ne va pas être cohérent il y a quand même des risques que votre demande soit refusée donc il faut vraiment que vous le fassiez en fonction du pourcentage de baisse de votre activité alors justement en parlant des commerciaux on a une question justement j'ai plus le nom de la personne qui nous disait qu'effectivement qu'elle avait parmi ses salariés à un commercial qui a été mis au chômage partiel mais il continue à recevoir des appels qu'il répond à ces appels-là alors est-ce qu'en tant qu'employeur elle doit lui demander de ne plus les prendre sachant que normalement au chômage partiel il n'est pas censé travailler il faut vraiment lui demander de ne pas prendre les appels et de ne pas travailler pendant cette période-là donc vraiment d'éviter au maximum ce type de situation-là sinon encore une fois il y a des chances pour qu'on considère que cette situation est une fraude et qu'en fait vous fraudez le dispositif d'activité partielle et que le salarié continue de travailler alors que vous percevez des aides d'État justement pour couvrir les heures qui ne sont pas travaillées ou alors après ce qu'elle peut faire c'est considérant qu'il travaille un peu plutôt que de demander 100% d'activité partielle elle va demander uniquement 60 80 je ne sais pas en fonction de ce qu'il fait réellement pour adapter finalement puisque au début on fait une demande prévisionnelle du nombre d'heures dont on aura besoin si on en demande moins je pense que la directe sera vraiment contente de rembourser un peu moins donc adapter en fait en fonction si réellement elle voit que finalement elle pensait qu'il y aurait 0% au travail mais en fait il y en a un petit peu à ce moment-là juste adapter le nombre d'heures qu'on déclare pour que ce soit cohérent comme disait Alice et qu'on ne soit pas dans une situation de fraude alors il y a une autre question qui rejoint un petit peu la précédente sur le choix des salariés qui seront mis au chômage partiel c'est Daniel qui nous dit est-ce qu'on peut entre guillemets scinder les équipes en mettre quelques-unes en télétravail d'autres au chômage partiel et après une question finalement comment est-ce que le choix va se faire entre les personnes qui sont au télétravail et celles qui sont au chômage partiel sachant que celles qui sont au télétravail normalement elles sont censées recevoir quand même l'aide d'un intégré et celles au chômage partiel c'est nécessairement est-ce que ça c'est faisable ouais alors c'est faisable c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait c'est tout à fait faisable si les gens qui sont au télétravail ils ont une activité à 100% parce que je ne sais pas admettons ils ont une activité qui continue à perdurer en dépit de la crise je pense notamment à des développeurs on a pas mal de clients qui sont sur des plateformes ce genre de choses là où le support technique reste totalement justifié à 100% cette équipe là potentiellement tech pourra être à 100% versus l'équipe commerciale elle qui n'aura plus du tout de travail on pourra effectivement la mettre en activité partielle donc en fait il faut toujours adapter les différences sont possibles mais encore une fois il faut qu'elles soient justifiées par un type d'activité différent donc si vous arrivez à prouver qu'il y a des différences d'activité et de la part de vos salariés oui vous allez pouvoir faire la différenciation en revanche s'ils font tous le même travail et qu'ils travaillent théoriquement tous de la même manière au quotidien quand ils sont en présentiel c'est pas logique que vous les différenciez dans cette situation là alors on a une autre question qui est intéressante et je pense que mon avis il y a pas mal d'employeurs aujourd'hui qui doivent être dans la même situation c'est le fait par exemple d'avoir signé une lettre d'intention avec un futur collaborateur et que finalement il se trouve dans une situation où il n'y a pas d'activité il est en fermeture ou en baisse d'activité dans ce cas là la possibilité c'est avec l'accord du futur salarié qui a déjà signé une promesse d'embauche donc qui en fait a déjà signé son contrat de travail et bien dans ces cas là c'est possible de lui demander de décaler sa date d'entrée ça c'est une première possibilité après bon s'il n'est pas d'accord l'autre possibilité c'est de solliciter l'activité partielle dès son entrée dans la société donc dès son premier jour il va être placé en activité partielle soit totalement parce que vous n'êtes pas une fois en mesure de l'onboarding et donc c'est impossible donc vous le mettez en activité partielle totale et dans ces cas là ce qu'il faut avoir en tête c'est que sa période d'essai elle va être suspendue à partir du moment où il ne travaille pas la période d'essai ne va pas débuter donc en fait le début de la période d'essai sera au premier jour de la reprise d'activité ok très clair merci une autre question même chose qui est revenue à plusieurs reprises c'est le fait effectivement d'avoir obtenu l'accord de la directe pour l'activité partielle par exemple pour un mois et que finalement l'entreprise se retrouve dans une situation où elle estime qu'elle aura besoin de proroger cette période là elle peut refaire une demande tout à fait il y a des demandes de prolongation qui sont possibles très bien et on a vu que c'est effectivement dans une durée maximale de 12 mois ça vous l'avez dit c'est ça oui alors on va finir par une dernière question parce que le temps est déjà presque écoulé c'est une question aussi qui est revenue à plusieurs reprises c'est pour ça que je les ai sélectionnées c'est Patrice qui nous pose la question mais d'autres l'ont posé également c'est le cas par exemple d'un salarié qui est en activité partielle est-ce qu'il peut suivre une formation dans le cadre de la formation obligatoire professionnelle est-ce qu'on peut lui imposer une formation alors ouais effectivement il y a les possibilités de suivre des formations et notamment il y a des dispositifs qui existent qui vous permettent que lorsque vous suivez des formations données par des organismes de formation qui sont agréés etc dans le cadre du FNE formation et c'est également à voir avec vos opco qui sont les nouveaux opca vous pouvez également les mettre en activité partielle et les faire bénéficier de ces formations et dans ce cas là ils bénéficieront également de 100% de leur salaire pendant cette formation donc oui c'est une possibilité effectivement qui existe aujourd'hui d'accord très bien bon je pense qu'on a fait le tour des questions un peu généralistes qui concernent le plus grand nombre en tout cas on s'engage avec Alice et Margot à prendre le temps de répondre à toutes les autres questions en tout cas on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire comme on vous disait tout au début vous pourrez voir le replay dès cet après-midi je pense et le support également et enfin on vous mettra donc à disposition les FACU dès la semaine prochaine dès le début de semaine prochaine en attendant si vous avez des questions sur toutes ces mesures vous pourrez toujours les retrouver sur les principes de déconstiration voilà Alice merci à tous merci beaucoup merci à tous les participants bon courage à tous merci beaucoup et à bientôt au revoir merci à tous les partenaires merci à tous les partenaires merci à tous les partenaires